Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le pape a reçu en audience les curés participants à la semaine de formation sur le nouveau procès matrimonial. Cette rencontre, organisée par le tribunal de la roteur romaine, fut l'occasion de recevoir un enseignement du pape François. Les exhortant à se faire proche des couples dans toutes les situations, il leur a néanmoins demandé de soigner particulièrement la préparation au mariage des futurs époux qui leur sont confiés. Vivez cette préparation non pas comme un fait social, mais comme un vrai sacrement, a-t-il affirmé. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vatican. En expérimentant la variété complexe des unions célébrées dans le Christ, des unions de fait, des unions civiles, des unions qui ont échoué, des familles et des jeunes heureux ou malheureux. François leur a aussi demandé de se faire proche et d'accueillir les jeunes qui préfèrent cohabiter sans s'épouser. Ils sont parmi les pauvres et les petits à l'égard desquels l'Église veut être une mère qui n'abandonne personne. Ces personnes aussi sont aimées de tout cœur par Jésus. Ayez envers elles un regard de tendresse et de compassion. Ce soin des derniers, justement parce qu'ils émanent de l'Évangile, est une partie essentielle de votre œuvre de promotion et de défense du sacrement du mariage. Ce dimanche, le pape François a présidé à la récitation de la prière de l'Angélus. Dans son allocution, le Saint-Père a invité les fidèles présents sur la place Saint-Pierre à s'en remettre à Dieu dans la confiance. Tel qu'exprimé dans l'Évangile de Matthieu, l'attitude fondamentale du chrétien est de chercher d'abord leur royaume de Dieu. Le pape a ainsi voulu manifester la responsabilité des baptisés à choisir librement cet appel au détachement. Nous devons nous en remettre, affirmer le pape, à ce Dieu qui ne déçoit pas, en se mobilisant pour être des administrateurs fidèles des biens qu'il nous a donnés, même des biens terrestres, sans en faire trop comme si tout, et même notre salut, dépendait seulement de nous. Écoutez. Ce choix que nous sommes appelés à mener, à bien, a des répercussions aussi dans nos actes, dans nos programmes et dans nos engagements. C'est un choix à faire de façon nette et qu'il faut renouveler sans cesse, parce que les tentations de réduire tout à de l'argent, au plaisir et à la puissance, au pouvoir, eh bien, eh bien, nous guettent toujours. Il y a beaucoup de tentations qui nous guettent. Alors qu'honorer ces idoles conduit à des résultats tangibles, même si éphémères. Choisir Dieu et son royaume ne donne pas de résultats immédiats. C'est une décision que l'on prend dans l'espoir et qui laisse à Dieu la réalisation pleine. Toujours ce dimanche, le pape François s'est rendu pour la première fois en l'église anglicane All Saints de Rome. Cette visite avait été organisée pour célébrer le 200e anniversaire de l'inauguration de cette église en plein cœur de la ville éternelle. Parmi les moments forts de cette rencontre, il y a eu notamment la bénédiction d'une icône du Christ, suivie de la ressutation commune des promesses baptismales. Le papa a pu également s'exprimer aux personnes présentes en soulignant l'avancement du dialogue œcuménique entre les Anglicans et les catholiques. Nous sommes maintenant en mesure de reconnaître que la grâce féconde du Christ est à l'œuvre aussi dans les autres, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait. « Catholiques anglicains, nous remercions, parce qu'après des siècles de méfiance réciproque, nous sommes en mesure maintenant de reconnaître que la grâce féconde du Christ opère même chez les autres. Remercions le Seigneur, puisque entre les chrétiens agrandit le souhait d'une proximité plus grande, proximité qui se manifeste en priant ensemble et dans le témoignage commun de l'Évangile. Grâce à différentes formes de services, parfois le progrès dans le chemin vers la communion pleine peut sembler lent, incertain, mais aujourd'hui nous pouvons avoir des encouragements grâce à notre rencontre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada